bonjour à tous comme vous l'aurez compris dans le titre de la vidéo je vous retrouve pour vous présenter mon top 10 des lectures 2023 donc on va commencer par le 10 pour remonter jusqu'au numéro 1 comme ça je vous présenterai mon top 3 au final de cette vidéo donc on va commencer tout de suite avec le numéro 10 qui est du thé pour les fantômes de chris vuklicevic publié aux éditions de noël lune d'encre alors c'est une lecture que j'ai effectué au mois d'octobre ou du mois de novembre je ne sais plus trop j'avoue là maintenant et j'ai adoré dans le sens où c'est quelque chose de totalement lunaire de totalement c'est pas du tout ce que je pensais de lire quand j'ai lu le quatrième de couverture je m'attendais à quelque chose comme ça mais pas à ce point là c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau et de complètement hors du temps et hors de ce que je lis d'habitude donc on va y retrouver deux soeurs qui sont séparées depuis quelques années elles ne se parlent plus sauf que leur mère vient à décéder et elles vont devoir se retrouver s'entraider pour découvrir les secrets familiaux qui entourent leur famille et alors c'est assez spécial parce qu'elles ont des pouvoirs ou elles ont un truc un petit peu fantastique parce que c'est clairement du fantastique je précise fantastique pas fantaisie et c'est quelque chose qui est effectivement totalement improbable parce que on est à nice on est en france on est enfin voilà dans quelque chose d'assez contemporain mais avec des éléments fantastiques les secrets familiaux moi c'est quelque chose qui me plaît énormément dans les livres et c'est vrai que celui ci du coup m'a beaucoup plu je trouve que c'est une lecture à faire à avoir lu en fait je trouve que c'est vraiment quelque chose de très chouette pour le numéro 9 je n'ai pas pris un seul livre parce qu'en fait il s'agit de trois livres qui font partie de la même saga il s'agit de la saga à cotard donc un palais d'épines et de roses sarajima s'éditer chez la martinière fiction alors ici c'est le premier tome dans ce on va retrouver faire qui est une jeune humaine mais qui vit à côté d'un monde qui abrite des fées et un jour elle va tuer une un fait qui est transformé en loup et elle va être prisonnière d'un fait qui s'appelle tameline et qui va la garder chez lui sauf qu'en fait chez lui c'est pas vraiment une prison en fait à la base elle est censée être punie mais disons qu'il habite un super beau palais et que en fait il est beau et que tout se passe bien et que en fait c'est pas une prison moi je veux bien aussi mais voilà et donc en fait on va suivre les aventures de fer pendant plusieurs tomes alors je vous ai pris le tome 1 qui est le tome qui m'a donné envie de continuer le tome qui m'a donné l'envie de continuer cette saga c'est pas le meilleur tome du tout vous verrez plus tard mais voilà c'est le premier tome quand même qui m'a donné envie de continuer et qui m'a donné ce petit truc où je me suis dit on verra bien donc c'est pour ça qu'il est présent dans ce top je vous ai pris également le tome 3 un palais de cendres et de ruines ici je ne vous fais pas le résumé parce que sinon je vais vous spoiler mais tout simplement c'est aussi un tome que j'ai adoré et je trouvais qu'il avait sa place dans ce top 10 donc le voici et enfin je vous ai pris également un palais de flammes d'argent qui lui est le tome 4 qui est un tome consacré à la sœur de fer nesta et que j'ai trouvé vraiment vraiment sympa vraiment profond sur certains sur certains sujets et donc j'ai trouvé qu'il avait sa place également dans ce top 10 en numéro 8 on retrouve la vérité sur l'affaire harry kébert de joël dicker chez rosy and wolf poche j'ai adoré cette lecture alors je l'avais déjà vu il y a un téléfilm qui avait été diffusé je me souviens c'était sur tf1 il ya quelques années c'était avec patrick demsey qui incarnait harry kébert et c'est l'histoire de ce justement célèbre harry kébert donc on retrouve marcus goldman qui est en fait son élève et qui est un écrivain harry kébert également et c'est son élève il veut être comme lui sauf qu'un jour harry kébert est arrêté pour le meurtre d'une jeune fille meurtre qui s'est déroulé qui se serait déroulé il ya quelques années et en fait on va en apprendre un petit peu plus sur l'histoire d'harry et de cette jeune femme et sur le fait de savoir s'il l'a tué pas tué qu'est ce qu'il s'est passé cette fameuse nuit où cette jeune femme est décédée j'ai trouvé que c'était vraiment super chouette alors ce qui était sympa enfin ce qui était vraiment cool c'est que vu que j'avais déjà vu le téléfilm mais je ne me souvenais pas de la fin donc ça c'était vraiment sympa parce que du coup j'ai pas été spoil parce que je me souvenais absolument de rien je me souvenais juste c'était un téléfilm en plusieurs épisodes et je me souviens juste du début je me souvenais juste du début et et donc voilà c'est vrai que c'était vraiment vraiment cool de ne pas de ne pas être spoilé par la fin et c'est vraiment une enquête c'est vraiment une réflexion aussi par rapport à l'amour par rapport à pas mal de choses que j'ai adoré et j'ai découvert la plume de joël dicker grâce à celui ci mais ce n'est pas fini parce que j'en ai plusieurs que j'aimerais bien lire et qui vont certainement se retrouver dans l'appel de 2022 07 on va voir la reine sans royaume de holly black de la collection de la saga prince cruel et c'est édité ici chez rageau c'est le tome 3 alors il faut savoir que prince cruel c'est une saga que j'ai adoré que j'ai découvert début 2023 et que j'ai adoré mais il faut savoir que le premier tome ne m'avait pas convaincu plus que ça le premier tome est pas dans ce top parce que voilà j'ai pas trouvé que c'était une lecture incroyable mais par contre voilà le tome 3 s'y retrouve en position numéro 7 c'est qu'il y a une raison il a réussi à me convaincre et le tome 2 se retrouve aussi dans le top un petit peu plus loin vous verrez bien à quelle position mais voilà le tome 3 j'avais trouvé que c'était vraiment super gay c'était une super finalité par rapport à cette histoire j'ai trouvé les personnages de jude et de cardan juste incroyable et ici je ne vous dis pas pour pas vous spoiler mais on a vraiment une évolution dans leurs relations et des des rebondissements vraiment c'est ça que j'adore dans la fantasy c'est ce que j'adore dans la romanticie je sais pas si on peut considérer ça non c'est du young adulte bref moi j'ai vraiment adoré et j'adore ces histoires ça me fait vraiment ça me ferait vraiment revivre des sensations comme j'avais avec tout bêtement twilight ou ce genre de choses et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 10 de 2023 en sixième position on va retrouver ria maria de lucie maudon gommerie et édité chez la maison toussaint l'ouverture l'aventure je ne sais jamais je sais qu'il ya deux deux penchants de cette maison position et j'ai toujours l'ouverture mais en fait je pense que c'est l'aventure pour cette saga ci et il s'agit du dernier tome de la saga de anne au pignon vert c'est un tome qui se concentre sur la dernière fille de anne et de gilbert donc qui s'appelle maria donc ria c'est son surnom et on va y découvrir une jeune fille totalement insouciante donc dans les années 1910 1913 enfin voilà cette période ci elle est totalement insouciante sa vie est parfaite elle sait qu'elle n'a rien à craindre et elle n'a pas beaucoup d'ambition du coup pour cette cette vie qui s'offre à elle parce qu'en fait tout simplement c'est très simple il n'y a rien qui vient gâcher son bonheur et qui ne viendra jamais gâcher son bonheur sauf que 1914 arrive la guerre est déclarée et toute sa vie va être bousculé changé métamorphosé et on va suivre en fait un petit peu son parcours durant ces quatre années de guerre on est au canada donc on n'est pas sur le champ de guerre directement mais en fait on en voit justement tous les toutes les dérivées tout ce qui s'est passé pour les gens qui étaient justement pas forcément en europe mais qui ont eu les retombées de cette guerre de cette guerre mondiale et donc j'ai vraiment trouvé ce tome très touchant et de nouveau un peu comme pour la reine sans royaume c'était un super tome pour terminer cette saga et c'était extrêmement émouvant on arrive dans le top 5 et justement en cinquième position on retrouve les mémoires de la forêt de michaël brun arnaud illustré toujours par sa noé et édité à l'école des loisirs c'est une lecture que j'ai réalisé en automne vu que ben voilà c'est très automne comme couverture et c'est un sujet très automne justement enfin voilà c'est vraiment ça se passe en automne donc c'était c'était juste parfait et j'ai adoré cette lecture c'est une lecture jeunesse c'est vraiment orienté jeunesse on est on est sur de l'écriture assez large et on est sur un roman illustré on retrouve cornellus on retrouve justement archibald j'ai toujours du mal mais on retrouve archibald qui est flanqué à la porte de sa propre librairie tout simplement par un loup qui vient et qui réclame ses droits en tant que propriétaire de la librairie de belles écorces sauf que vous vous doutez bien que notre cher archibald ne va pas se laisser faire et il va essayer de retrouver ce qu'il s'est passé entre cette famille loup et sa famille renard à lui et donc il va essayer de retrouver les carnets qui ont été écrits les carnets de son grand-père donc cornellus qui lui perd un petit peu la boule et donc on va essayer un petit peu de découvrir ce qui s'est passé dans son sa prime jeunesse pour pour qu'il y ait cette rivalité entre loup et renard et j'ai trouvé ça vraiment ben de nouveau méga touchant méga beau c'est des lectures jeunesse mais qui sont en fait c'est un peu comme c'est bête ce que je vais dire mais pas bête enfin c'est une réflexion mais c'est un peu comme dans les disney quand vous les voyez en fond vous voyez des choses mais vous comprenez l'histoire vous comprenez ce qui se passe mais vous n'avez pas les subtilités qui sont réservées aux adultes ici c'est la même chose je me dis si je l'avais lu en tant qu'enfant ou jeune jeune ado j'aurais compris j'aurais adoré j'aurais pas eu les subtilités ici il y a plein de références il y a plein de choses qui sont mises ben en fait pour les adultes parce que je me dis que les enfants n'auront pas forcément ces réflexions n'auront pas forcément les références qui sont données et c'est ça que j'ai adoré c'est cette ça fait un petit peu madeleine de proust et c'est vraiment très chouette très délicieux très c'est vraiment oui une lecture je sais un peu bizarre à dire mais une lecture délicieuse et une lecture parfaite pour l'automne c'est une lecture à faire avec un petit chocolat chaud à côté de vous c'est super bonne ambiance super good vibes comme ça voilà c'est super chouette lecture c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans ce temps au pied de mon top 3 on va retrouver un palais de colère et de brume toujours de sarah jimas est toujours édité à la martinière c'est le tome 2 de la saga à cotard et je l'ai adoré c'est le pour moi meilleur tome de toute la saga on va y retrouver faire qui suite aux événements du premier tome est toujours à court du printemps mais voilà il commence à se sentir un peu un peu pas bien ce genre de choses et voilà elle va elle va découvrir un petit peu mieux le personnage et nous aussi de risande qui est risande akka mon personnage préféré de cette saga je l'adore je je l'adore je ne sais pas quoi dire de plus mais voilà c'est un excellent tome pour moi c'est vraiment si vous aimez les ennemis to lover si vous aimez la fantaisie si vous aimez les histoires de fées si vous si vous aimez les histoires d'amour mais qu'attendez vous pour lire ce petit bijou parce que c'est tout en fait est repris dedans et vous mélangez tout vous mettez ça dedans et c'est fini vous avez quelque chose de complètement parfait c'est parce que j'ai eu d'autres lectures qui étaient incroyables et que je ne peux pas ne pas les mettre dans mon top 3 mais sinon celui-ci a vraiment une place importante maintenant dans mon coeur c'est une saga qui est pour moi excellente c'est une très très bonne découverte de 2023 et ce tom si particulièrement alors pour le top 3 on commence tout doucement et sur la troisième marche de mon podium on retrouve le chant d'achille de madeline miller ici c'est l'édition chez pocket et je vous en avais déjà parlé j'avais fait un vlog en début d'année parce que je crois que je l'ai lu en janvier ou en février quelque chose comme ça et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pour ce livre qui était juste incroyable c'était ma première lecture de réinterprétation de la mythologie grecque et donc on va y suivre vous l'aurez compris le personnage d'achille et de son ami patrocle donc on va suivre un petit peu en fait toute leur vie jusqu'à la guerre de trois et l'histoire de leur amitié qui n'en est pas vraiment une et qui est un petit peu plus qu'une histoire simplement d'amitié j'ai adoré cette réécriture j'ai trouvé que c'était extrêmement juste extrêmement profond j'ai trouvé que c'était vraiment enfin le personnage d'achille était extrêmement solaire alors que le personnage de patrocle était extrêmement lunaire j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une équivalence entre les personnages qui se mettait bien la plume de madeline miller m'a extrêmement plu d'ailleurs plus tard dans l'année j'ai lu circe qui m'a un petit peu moins convaincu c'était complètement différent la plume était toujours là c'était toujours aussi beau mais l'histoire était un petit peu moins intéressante à mon goût une excellente lecture et surtout une excellente histoire d'amour en fait c'est une histoire d'amour intemporel et c'est ce que j'ai vraiment préféré en fait c'est la manière dont elle explique et la manière dont elle met en place cette histoire d'amour sur la deuxième marche de mon podium on va retrouver le roi maléfique de ollie black toujours cher à jo c'est le tome 2 de la saga prince cruel vous l'aurez compris j'ai vu beaucoup de sagas cette année et je les ai toutes finies c'est surtout ça qui est impressionnant je trouve donc on est sur le tome 2 qui est dinguissime excusez moi voilà alors je pense que j'ai un truc avec les tomes 2 parce que je viens de me rendre compte qu'en fait juste avant c'était le tome 2 d'acotard là c'est le tome 2 prince cruel qu'est ce que j'ai avec les tomes 2 je ne sais pas il faudrait que je lise d'autres sagas pour voir si c'est toujours le tome 2 qui me plaît le plus mais ici pareil c'est en fait on découvre en fait je pense que c'est surtout ça c'est que c'est souvent dans le tome 2 que les histoires d'amour elles se développent un petit peu ce genre de choses et vous l'aurez compris dans ce tome ci on va voir un petit peu plus le personnage de cardan qui m'insupportait un petit peu dans le tome 1 et là en fait on dévoile un petit peu le personnage de cardan un petit peu son background story et on voit un petit peu ce qui ce qui fait qu'il est comme il est et aussi mais surtout la manière dont il voit jude la manière dont elle le voit lui et comment leur haine leur haine mutuelle voilà c'était ça que je cherchais comme mot leur haine mutuelle va se transformer en quelque chose d'autre et ça j'adore les amis souleveurs j'adore et surtout ben la saga prince cruel a vraiment une grosse place dans mon coeur également un peu comme à cotard mais prince cruel plus parce que j'ai commencé enfin je lisais déjà de la fantaisie avant de commencer mon bookstagram et ce genre de choses mais c'est vrai qu'en me lançant ben c'est la première saga que j'ai acheté j'avais hésité pendant très longtemps entre à cotard et prince cruel finalement j'avais décidé de prendre prince cruel en premier finalement je suis pas déçue d'avoir quand même tenté à cotard parce que ben voilà ça reste aussi une saga coup de coeur mais c'est pour moi la première saga fantaisie qui que j'ai lu grâce à bookstagram qui m'a convaincu et qui m'a donné envie de lire d'autres fantaisies et pour ça c'est vraiment une saga qui va rester ancrée dans mon coeur et ancrée dans mon année 2023 parce que c'est vraiment cette saga voilà c'est cette saga et c'est ce celui ci celui ci je l'ai aussi je l'ai dévoré alors en plus c'est un petit peu plus young adulte qu'à cotard donc je trouve que ça se lit plus facilement que à cotard il y a une grosse différence aussi c'est que dans celui ci il n'y a pas de ah si on a il y en a beaucoup moins des scènes des scènes olé olé il y en a beaucoup moins il y en a mais il y en a vraiment c'est très light par rapport à ce qu'on peut trouver dans la cotard et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui ne me déplaît pas forcément parce que je trouve par exemple il y en a parfois où je trouve que c'est too much là c'est pas too much c'est juste bien il n'en faut pas plus c'est parfait comme ça et j'adore et enfin mon coup de coeur absolu ma meilleure lecture de 2023 si vous me suivez sur les réseaux sur instagram ce genre de choses vous savez déjà je pense de quel livre je parle c'est une de mes dernières lectures que j'ai fait en octobre ou en novembre et c'est un livre qui m'a totalement transcendé je n'ai pas d'autres mots ça m'a vraiment transcendé et bien sûr je vous parle du maître des illusions de donat art ici c'est l'édition chez pocket que je trouve pas ouf on va pas se mentir je la trouve même très moche je trouve que ça donne vraiment pas grand chose mais je l'ai lu en français pour la première fois parce que c'était quand même une grosse brique on va pas se mentir et voilà j'avais un peu peur de lire en anglais sauf que comme vous l'avez vu dans mon book haul précédemment je l'ai acheté en anglais pour le découvrir en anglais aussi parce que ça a été un coup de coeur intersidéral mais vraiment intersidéral c'est boum voilà j'ai pas d'autres mots donc on est sur un livre c'est un one shot c'est pas une saga pour une fois et on va suivre richard qui arrive dans une université dans le vermont il va trouver enfin il va y trouver des gens qui sont seuls dans leur petit groupe de côté là ils étudient le grec avec un prof qui ne prend que ses élèves là donc c'est vraiment juste le petit groupe mis de côté et personne peut vraiment intégrer leur groupe sauf que lui évidemment il veut intégrer ce groupe sinon c'est pas drôle et on va découvrir des personnages totalement charismatique totalement comment dire ils sont charismatique ils sont uniques c'est vraiment des personnages incroyables on va découvrir henry qui est juste la personification du dark academia je trouve et du personnage du personnage vraiment dark academia c'est le c'est le gars c'est lui on va découvrir aussi charles et camilla qui sont deux jumeaux et qui sont inséparables on va découvrir francis qui est un gars un peu on sait pas trop le cerner on sait pas trop qui il est mais il est juste dingue il est génial et on va aussi y découvrir bunny qui lui est un peu le filou de la bande un peu le le gars un peu volage ce genre de choses et en fait le livre commence en nous disant que ils ont tué bunny eux tous ensemble mais pourquoi comment et c'est ça que j'ai adoré on ouvre le bouquin et on vous dit on a tué ce personnage là vous allez le voir tout du long mais vous ne savez pas quand est ce qu'on va le tuer et vous ne savez pas encore pourquoi on l'a tué et c'est ce qu'on va vous expliquer masterclass honnêtement masterclass parce que tout du long je me disais ok ils vont le tuer pour ça ah non finalement pas ah ils vont le tuer pour ça non finalement pas ils vont le tuer pour ça finalement pas bon c'est quand qui va être tué puis quand ça arrive vous dites bah déjà ou ah maintenant ok et qu'est ce qui va se passer maintenant et en fait même quand c'est arrivé et que vous avez compris parce qu'en fait on comprend pourquoi ils ont fait ça alors comprendre ne veut pas dire accepter mais comprendre quoi et en gros on se dit ok mais qu'est ce qui va se passer après et en fait j'aurais aimé que ce livre ne se finisse jamais parce que c'était le développement des personnages était juste dingue incroyable et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est mon livre préféré de 2023 et c'est actuellement un mes livres préférés parce que j'ai pas trouvé un autre livre qui soit aussi complet aussi aussi dark aussi psychologiquement dérangé mais juste à la fois enfin voilà je n'ai pas trouvé quelque chose de similaire qui soit aussi bien et c'est ce qui fait que c'est mon numéro 1 de tous les temps et pour le moment en tout cas de 2023 je vous avoue je suis en train de regarder un peu ma bibliothèque et c'est vrai qu'il y a d'autres livres que j'adore mais actuellement j'ai une passion de dingue pour ce livre voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire et bien les petits amis c'est tout pour ce top 10 je suis contente d'avoir pu vous présenter tout ça n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont à vous vos lectures préférées de 2023 je ne ferai peut-être pas toutes mes lectures plusieurs vidéos avec toutes mes lectures de 2023 parce que il y en a quelques uns et je me dis que ça va être très long il est possible que je vous présente peut-être quand même mes pires lectures de 2023 dans la prochaine vidéo je verrai un petit peu il y en a pas beaucoup il y en a quatre et on est bien d'accord que quand je parle de meilleure et de pire lecture je parle de mon avis à moi de ce que moi j'aime et de ce que moi je cherche dans mes lectures tout simplement mon avis n'est peut-être pas le même que le vôtre et c'est très bien comme ça parce que c'est comme ça qu'on a de la diversité dans la lecture voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine